De fonction, on est parti, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on passera sur jauge et bras, voir des représentations graphiques. Et je tiens à préciser que dans cette vidéo-là, on va faire exprès de se tromper sur quelques points pour vraiment voir les erreurs à ne pas refaire en exercice, en évaluation, etc. Parce que cette fonction-là n'est pas forcément très évidente. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'ici on a du x à la puissance n et ça, ça va nous poser soucis. Donc on est parti pour étudier dans un premier temps la convergence simple puis uniforme. Donc pour x, c'est égal à 0. On traite toujours ce petit cas-là parce que parfois on peut avoir de mauvaises surprises. Eh bien ça nous renvoie 0. Pour x en valeur absolue inférieure à 1, eh bien fn de x, ici, va être équivalente à x sur n. Parce que x à la puissance n, vu qu'on est en x inférieur à 1, eh bien ce truc-là va tendre vers 0. Et donc on va avoir du x à la puissance n et donc ça c'est quand n tend vers plus l'infini. Et cette fonction-là tend vers 0. Donc fn de x va tendre vers 0 également. Maintenant pour x en valeur absolue supérieure à 1, on peut enlever les valeurs absolues, mais moi j'aime bien, c'est psychologique. Eh bien fn de x, ici, va tendre vers 0. Pourquoi ? Eh bien parce que xn va tendre vers plus l'infini. Plus 1, bon, plus l'infini. Et n tend vers plus l'infini. Donc un nombre fixe sur plus l'infini, eh bien ce truc-là tend vers 0. Donc maintenant fn converge simplement vers la fonction nulle sur R+. Maintenant c'est là qu'on va faire exprès de se tromper. On va partir pour étudier la convergence uniforme. Le xn ici, on voit que pour la convergence simple, on a dû séparer les cas. Les xn sont absolument abominables. On va devoir séparer notre R+, en deux intervalles. Mais pourquoi on va faire ça ? Eh bien je vais vous montrer pourquoi on va pas le faire. Et pourquoi ça va nous induire en erreur. Donc on est parti pour faire sur R+, sans séparer R+, en plusieurs intervalles. Donc sur R+, eh bien fn moins f en norme infinie. Donc f ici c'est la fonction limite, donc la fonction nulle. Eh bien ce truc-là va être égal au sup de la valeur absolue de fn de x. Ce que je vous propose c'est qu'on majeure le sup par un nombre et pas qu'on calcule une dérivée. Parce que calculer une dérivée de notre fn de x ici, c'est tout à fait abominable. Donc on va surtout pas le faire et on va essayer de majeurer le sup. Donc on est parti. Pour tout x positif, eh bien on va avoir que 1 plus xn va être supérieur ou égal à 1. Voilà. On pourrait très bien prendre aussi xn, mais si on prend 1, faites ce que vous voulez. Mais ici c'est vrai que le 1, de toute façon comme on est en train de se tromper, ça n'a pas vraiment d'importance. On est parti pour essayer de trouver une majoration du sup. Et on peut majorer le sup par plein de nombres. Donc mazel tov, on y va pour cette majoration-là. Donc on va tout multiplier par n et ça nous fait du xn supérieur ou égal à n. Donc par passage inverse, on va obtenir du n, enfin 1 sur n, facteur de 1 plus xn, inférieur ou égal à 1 sur n. Et comme x est positif, eh bien si on multiplie tout par x, ici, on a réussi à trouver une majoration de notre fn de x. Sauf que là, et là je vais l'écrire en rouge parce qu'il ne faut surtout pas écrire ça, hop, eh bien on ne peut pas dire que c'est inférieur à xn parce que le sup, ce n'est pas une fonction. Le sup, c'est un nombre et majorer un nombre par une fonction et dire que comme la fonction tend vers 0, le nombre va tendre vers 0, eh bien ça, ce n'est pas vrai parce qu'on compare deux objets qui sont très différents. Alors, c'est comme si vous compariez une matrice avec, je ne sais pas, une étoile félante. Donc ça, surtout pas. On n'écrit surtout pas ça. On a raté notre majoration. Pourquoi on l'a raté ? Eh bien si on essayait maintenant de majorer notre x pour trouver un nombre, parce que là on est encore sur une suite de fonctions, l'idée ça serait de passer sur une suite numérique ici. Eh bien si on essayait de majorer notre x, vu qu'on est sur R+, eh bien ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas trouver de majorant pour x sur n, surtout que x sur n, en fait, c'est 1 sur n fois x. Ça, c'est l'équation d'une droite. Eh bien une droite, ce n'est pas majoré sur R+. C'est minoré, certes, mais pas majoré. Donc ici, on a tout raté, ce n'est pas bien. Donc ce que je vous propose maintenant, eh bien c'est qu'on majore, enfin c'est qu'on divise R+, en deux intervalles. Voilà, si on était parti aussi de x sur n, on aurait trouvé exactement la même chose. Ici, on aurait trouvé du nxn, en gros. Donc ici, ça nous aurait fait du 1 sur xn-1. Sauf que ça, ici, pour trouver un majorant, ici, c'est toujours pas bon, parce qu'on est toujours en fonction de x. Et là, on ne trouve pas de majorant. Donc, eh bien, on est parti pour séparer les intervalles. Donc voilà, là c'est vraiment, c'est de la découverte, c'est normal de se tromper au début. Mais bon, maintenant qu'on sait que c'est pas bon d'écrire ça, eh bien on va séparer R+, comme 0,1, union 1, plus l'infini. Et on est parti. Donc, sur 0,1, eh bien, on avait en gros majoré notre fn de x inférieur à x sur n. Le truc qu'on a fait juste avant, donc c'était pas du travail inutile. Sur 0,1, eh bien, x, il appartient à 0,1. Donc on va pouvoir majorer notre xn comme 1 sur n. Ça, c'est cool. Hop, maintenant, sur, eh bien, 1 plus l'infini. Tout à l'heure, on avait minoré, enfin, majoré 1 plus xn, enfin, minoré du coup, par 1. Eh bien là, ce que je vous propose, c'est qu'on le minore par xn, vu qu'on l'avait minoré ici par 1. En fait, dès que vous avez du x à la puissance n, méfiez-vous. Donc ici, on va le minorer par x à la puissance n. Donc on est reparti pour reconstruire un sup. Donc ce truc-là, 1 plus xn inférieur ou égal à 1 sur n xn. Et maintenant, si on multiplie tout par x, eh bien, ça va nous faire du x sur x. Et donc ici, ça va pouvoir un petit peu se simplifier. Et on va obtenir du 1 sur n xn moins 1. Sauf qu'on est sur 1 plus l'infini. Donc 1 sur x à la puissance n moins 1, ce truc-là, on va pouvoir dire que c'est inférieur à 1 sur 1. Voilà, logique, vu que x appartient à 1 plus l'infini, donc par passage inverse, le minorant devient le majorant. Donc ce truc-là, on va encore pouvoir se le majorer par 1 sur n. Et ça, c'est super. Donc, sur 0, 1, fn est majoré par 1 sur n. Et sur 1 plus l'infini, le fn est majoré par 1 sur n. Donc, sur R+, eh bien, fn moins f, qui est égal donc au sup de fn de x, vu que f, c'est la fonction nul. Donc, voilà, eh bien, le sup, il faut qu'on le majeure par un nombre ou une suite numérique, surtout pas une suite de fonctions. Donc, le sup de fn va être inférieur à 1 sur n, un nombre qui ne dépend surtout pas de x. Voilà. Donc, 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, fn moins la fonction nulle tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, ça, ça implique que fn converge uniformément vers la fonction nulle sur R+. Voilà. Donc, maintenant qu'on l'a vu ensemble, dès que vous avez du x à la puissance n, méfiez-vous. Et la moralité, par exemple, et pas le molar, c'est que le sup, on se le majeure à chaque fois dans n'importe quelle situation par un nombre ou une suite numérique qui tend vers 0 et surtout pas par un truc qui dépend de x. Donc, x, x², surtout pas, surtout pas, surtout pas. Ici, il faut que ça soit un nombre. Voilà. C'est très, très important. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur GeoGebra, voir comment ça se comporte dans le plan. Et ce que je viens de dire ici est très, très, très important. Allez, on y va. Allez, on est parti pour regarder. Donc, on va lancer n et pouf ! Tout de suite, on voit déjà que sur R-, c'est pour ça qu'on ne l'a pas étudié. C'est que comme on a du x à la puissance n, b en moins 1, on va avoir des gros soucis. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit peu retour-marche arrière avec notre n. Donc ici, on voit qu'il va y avoir un sup, donc le 1 sur n. Et plus, en fait, n va grandir, plus le sup va venir s'écraser. Donc, la plus grande des distances qu'il y a entre notre fn et notre fonction limite, donc la fonction nulle ici, mais la plus grande des distances va tendre vers 0. Donc, toutes les distances qui lui sont inférieures, donc toutes les autres valeurs fn de x moins 0, eh bien, vont tendre aussi vers 0. Et voilà, et donc ça, c'est la convergence uniforme. Voilà, et donc ça vient s'écraser, et talan ! Voilà, c'est ce qu'il se passe dans le plan. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et encore à commenter, à vous abonner, à partager et à liker. Et on se dit à très très vite. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501